voilà donc on a importé du coup la démo on a installé tous les plugins requis recommandé par le thème alors petit aparté par exemple pour slider revolution c'est un plugin premium donc normalement il coûte 25 euros il est généralement fourni avec les thèmes et il est possible qu'ils demandent en fait d'être mis à jour en fait comme vous n'avez pas la la licence tout simplement vous pouvez pas le mettre à jour et il faut attendre en fait que le développeur mette le plugin à jour et le pouce en fait dans la mise à jour du thème pour que ça le met à jour aussi sur votre site mais c'est pas vraiment grave de toute façon alors il y avait WooCommerce à paramétrer donc j'avais carrément enregistré tout l'assistant de configuration tout ça mais je trouve que c'est un peu inutile de se lancer là dedans il faudra que je fasse un cours plutôt 100% sur WooCommerce vous pourrez par exemple suivre ce cours juste après ce cours ci mais là vaut mieux se focaliser sur comment maîtriser en fait son site wordpress et comment maîtriser le thème que vous utilisez voilà par exemple les plugins sont installés il ya des nouvelles choses sur le côté gauche et du coup ce qu'il faut faire pour chaque thème maintenant c'est soit cédé de la documentation soit explorer donc par exemple on peut voir qu'il ya écho mart options ici et ici donc ça ça contient le nom du thème donc ça veut dire que c'est sûrement pour régler le thème donc on va explorer ça voilà donc ça fait un petit peu un tableau de bord pour les réglages du thème comme on peut voir on peut changer le logo ici donc je vais le laisser on peut aussi mettre le thème de couleur noire donc pour ça fasse plus foncé c'est un peu la nouvelle mode en ce moment le layout donc ça c'est la mise en page si on préfère du coup que ce soit plus centré ou plus large ce qui est bien c'est qu'on peut voir en direct je vais rafraîchir pour pas enregistrer voici le layout pour moi et c'est un peu ce pas forcément large c'est pas full width full width alors layout box est normalement ce sera plus contenu on enregistre on rafraîchit donc ça n'a pas bougé si je mets 1200 devrait bouger voilà vous avez vu ça se déplacer un peu ça c'est plus centré mais de base c'était très bien je trouve pas qu'il y ait de souci de ce n'est pas ce niveau là vous pouvez régler la taille du logo après voilà je vous fais pas un cours vraiment je vous montre pas tous les réglages parce que ça dépend des thèmes en fait généralement voilà vous pouvez aussi changer le style du header donc là c'est si sont à mettre deux vous pouvez voir du coup c'est un leader différent qui est plutôt pas mal d'ailleurs voilà donc je remets de 6 parce que je vous conseille et ce que je fais d'ailleurs c'est qu'à chaque nouveau thème que je ne maîtrise pas j'essaye tout je regarde toutes les fonctionnalités généralement c'est à peu près la même chose on peut régler la barre de recherche on peut ne pas afficher le panier si c'est un site d'affiliation par exemple vous pouvez enlever le welcome message c'est un peu inutile normalement ça c'est la top barre qu'on va essayer de l'enlever pour voir j'espère que la barre s'enlève ok la barre c'est pas forcément enlevé on verra plus tard contact info ça on va l'enlever aussi ok voilà donc ça y est plus le petit problème c'est la petite barre en gris en haut on va regarder après deal top barre ça c'est ce qui s'affiche on va voir du coup si je mets non ok ça a rien changé je m'y attendais ça c'est pour afficher le petit pop-up en haut généralement pour une promotion avec le lien donc là c'est le lien de la démo fera le changer breadcrumb donc ça les breadcrumb on va voir du coup ici voilà c'est ça en fait c'est utile pour le seo ça permet en fait à google le situer sur la page ça permet aussi aux utilisateurs de revenir moi je m'en sers des fois revenir sur la catégorie sur la page d'accueil voilà donc c'est généralement à laisser social donc ça généralement surtout les thèmes ça y est vous pouvez insérer vos réseaux sociaux vous pouvez paramétrer si vous voulez que les utilisateurs partagent avec facebook twitter et c'est après faut voir où est ce que c'est voilà ici facebook twitter etc donc si vous voulez enlever facebook vous pouvez le faire donc là c'est le footer le pied de page pour enlever par exemple là ça va enlever je pense tous les menus on va voir ça voilà donc il n'y a plus rien il y a juste la petite barre en bas donc c'était bien avant on va le laisser ou commerce donc vous pouvez changer le style du produit vous pouvez changer les animations là c'est vraiment le style d'un produit un simple produit il y en a deux voilà les galeries etc généralement c'est assez similaire après swatch setting ça c'est suivant un plugin je pense voilà c'est ici c'est pas forcément utile vous pouvez le faire le point après sur les plugins qui sont installés par exemple moi ce que je désactiverais ce serait ça 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 a l'air requis voilà je désactiverais ça savoir que moins il ya de plugins sur le site est généralement plus le site va vite et performant est aussi plus sécurisé donc là pour l'instant il ya que neuf plugins activés je pourrais supprimer les autres mais en soit vous verrez ça fonctionne toujours pareil voilà il n'y a pas de soucis ok donc là c'était un slider en fait du plugin que j'ai désactivé moi j'aime pas trop l'utiliser donc je changerais en fait la mise en page donc on peut voir aussi dans personnaliser je pense qu'il y aura aussi les options du thème ok ben non ça n'y est pas donc des fois ça y est des fois non et là pareil vous pouvez faire d'autres réglages on va dire ce sont toujours les réglages basiques notification de la boutique c'est un petit truc qui s'affiche en haut petit pop-up allez ok donc là il s'affiche en bas ça dépend des thèmes aussi généralement c'est en haut donc là ce sera quand je ferai un cours sur WooCommerce il n'y a pas forcément besoin de toucher à ces réglages donc là c'est vraiment les choses basiques vous pouvez aussi changer l'icône du site ici mais pas le logo donc le logo c'est vraiment que dans le menu ecom mart en fait oui ce thème il est assez simple il n'y a pas énormément de fonctionnalités du coup ça permet de ne pas être perdu tout se règle ici on va voir du coup les widgets parce que pour chaque thème il y a des widgets différents donc on va voir ça peut-être qu'il n'y en a pas là il n'y en a pas il y a juste celui-ci pour le plugin c'est pas forcément utile non plus il y a aussi voilà les produits récents par exemple c'est généralement ce qu'on met et ça c'est avec le plugin WooCommerce pas le thème donc ok franchement il est vraiment simple ce thème je trouve que c'est très bien pour un débutant donc par exemple j'aimerais vraiment enlever en fait cette petite barre grise là en haut donc on va voir comment on peut faire ok donc ça c'est bon soit il faudrait mettre du CSS on va voir ce que je ferais soit il faut trouver en fait avec les styles de header donc là c'est changé mais il n'y a plus la petite barre en haut donc il faut essayer tous les headers voir celui qui vous convient et si vraiment il y a quelque chose qui va pas soit vous demandez à quelqu'un le code pour supprimer la petite barre donc ça s'appelle header top desktop et je pourrais le cacher ça par exemple je vais le faire en live ici display none et voilà il n'y est plus si j'enlève none vous voyez voilà c'est revenu c'est tout simple et pour l'ajouter il faut passer par apparence pour ajouter le CSS apparence et c'est ici qu'on le met donc vous pouvez si vous avez des trucs de ce genre à modifier vous pouvez aller demander sur des groupes wordpress comment faire et généralement il y a les gens qui peuvent vous donner le code à insérer ça prend 10 minutes à demander mais de base il est génial le thème il n'y a rien à dire il est simple précis il marche bien il faut juste en fait tout agencer avec Elementor mais oui il n'y a rien à dire après donc on peut toujours regarder les headers voilà donc après si vous voulez la petite barre vous pouvez aussi mettre quelque chose bienvenue sur ecommart bénéficier de 20% de réduction avec le code bienvenue par exemple je trouve ça un petit peu inutile welcome message c'est mieux le pop-up mais au moins ça fait l'affaire il n'y a pas de problème tout le monde le voit vous pouvez insérer par exemple livraison gratuite à partir de bla 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 ça le fait voilà qu'on a fait le tour ce thème est vraiment pas compliqué à prendre en main franchement en une heure vous aurez tout essayé mais après il faut juste agencer en fait le menu le pied de page du coup comme je vous ai montré vous créez le menu vous paramétrez et vous ajoutez vos produits c'est tout